Nous sommes un vaishnavisme, nous sommes l'amour pour l'autre. Le vaishnavisme est politique et la duplicité n'est pas allowed. Comme nous sommes un vaishnavisme, nous allons enseigner à la personne. Si nous ne sommes pas pu, comment nous enseigner à la personne? Le vaishnavisme est exempt de la duplicité parce que si nous ne sommes pas purs, alors comment nous pouvons enseigner aux autres cette pureté? Si nous ne sommes pas purs, alors comment nous pouvons enseigner aux autres? C'est pourquoi Chaitanama Prabhu, il était l'exemple parfait, il a pratiqué purement pour nous montrer comment nous pouvons développer cette pureté à l'intérieur de nous pour être en mesure de la partager aux autres. Le vaishnavisme, c'est une haute pensée, c'est une vie simple, mais avec une haute pensée. Pour qu'on puisse devenir un vaishnava, un dévot de Krishna. Tout comme Krishna lui-même, il est humble, il est tolérant, il est simple, alors le dévot de Krishna aussi, il souhaite être humble, tolérant et simple. Lorsque Brigu Mouni, il a frappé sur la poitrine du Seigneur Narayan, il n'était pas du tout fâché, il était tolérant. Donc ils vous apparaître, je ne l'ai pas demandé. Ils se sont prêts à l'Habri. Ils se sont prêts à l'Habri, ils peuvent aussi prendre le Temps, Ils ont dit qu'La Dann, «Habri est là, aussi le Premier de la Préation. Je lui ai dit qu'il prête de parler, lui est le God. Il s'agit de Blahri, il a demandé, qu'on a dit ? Ils se sont prêts ? Ils ont demandé ce qu'il prête de Préation. Ils se sont prêts à l'Habri, puis il a dit que le Préation s'agriste à la Préation. Le Préation s'agriste, Cara, si vous prenez que j'intre un de cette manière aussi il a testé Shiva et Brahma et Shiva qui est un grand dévot du Seigneur mais lorsqu'il a frappé aussi sur la poitrine alors Shiva il est devenu très fâché mais c'est pourquoi il a voulu le tester de cette manière et Parvati a essayé d'arrêter Shiva mais ça l'a mis encore plus en colère il était prêt à même tuer Brigomouni le sage et Parvati, son épouse a dit non, 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 arrête, arrête et il est allé à Brahma aussi le fils de Brahma est Brigomouni il n'a pas donné de respect à le père et il s'est immédiat à Brahma donc il s'est immédiat à Brahma non, il n'a pas donné de respect à le père il est allé à Brahma alors lorsqu'il était le fils Brigomouni était le fils de Brahma mais lorsqu'il l'a vu il n'a même pas offert ses respects à son père il est allé tout de suite s'asseoir sur son siège de cette manière il voulait tester qui était la personne suprême et quand Brahma il a vu ça c'était son fils il est devenu en colère il a châtié il a dit mais je suis ton père je suis Brahma comment est-ce que tu oses faire comme ça et ensuite il est allé voir Vishnu et Vishnu il est allongé et la déesse Lakshmi il met à ses pieds par Esolotus et malgré le fait qu'ils étaient dans cette situation Brigomouni sans s'annoncer il est immédiatement rentré dans la scène et 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 lorsque Vishnu il a reçu ce coup sur sa poitrine du pied de Brigomouni il était inquiet pour lui il lui a dit oh j'espère que ton pied pareil au lotus n'a pas été blessé du fait que tu as touché ma poitrine et il a voulu lui masser son pied comme ça et et de cette manière donc le Seigneur donc le Seigneur lui a massé ses pieds et s'est occupé s'est occupé de lui lorsqu'il est retourné voir les autres sages les sages lui ont posé la question alors qui est la personne suprême et Brigomouni il a déclaré que la personne suprême est Krishna Vishnu nous sommes ses dévots c'est pourquoi cette tolérance elle est nécessaire pour nous aussi si quelqu'un vient pour nous frapper nous ne pouvons pas tolérer nous devenons en colère vous savez on n'a pas un tel pouvoir de tolérance si quelqu'un nous blâme nous devenons fâchés si quelqu'un ne nous respecte pas alors nous devenons frustrés si quelqu'un nous glorifie nous sommes heureux mais si quelqu'un nous châtit alors nous sommes en colère dans la Bhagavad Gita c'est d'exprimer sukha dukha que le dévot il ne voit pas de différence entre le bonheur et le malheur pour lui ce sont deux choses lesquelles tout comme Krishna il est l'exemple de cette humilité et la tolérance nous aussi nous devons développer cette humilité et cette tolérance et c'est à travers ces deux qualités que nous pourrons réellement développer la pure dévotion et aller vers la perfection alors nous allons discuter au sujet de Jagannath des chants je dis à tous qu'il y a pas de temps pas de temps quand même qu'il y a toujours pour 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 la car fête que le jour il y a toujours qu'il y a toujours à l'exemple pour la car et il y a darsam que le jour A Jagannath Puri, il y a ce plus gros temple en Inde, où il y a un des plus gros festivals de l'Inde avec des millions de personnes, qui est le festival des chariots, le Ratayatra. Et nous invitons, ça c'est en juin, c'est tous les étés en juin, nous invitons à venir participer à ce merveilleux festival. Donc nous avons un ashram qui est non loin du temple où le Seigneur Jagannath se repose. Et nous espérons qu'au moins une fois dans votre vie, vous venez assister à ce festival des chariots, à ce Ratayatra, où des millions de personnes sont présentes. Ils peuvent avoir le darshan du Seigneur Jagannath, la vision du Seigneur Jagannath qui sort du temple et qui donne sa vision à tout le monde. Par la grâce de notre Guru Parampara et par votre grâce à vous qui êtes ici présents, nous aimerions partager cette histoire. Nous avons discuté hier du Seigneur Brahma qui, parce que c'était l'ère de Kali, il a invoqué la présence du Seigneur qui, pour réciproquer avec lui, s'est manifestée dans la forme de Jagannath, Baladev et Subhadra. Ensuite, il bénit Narada. Narada, il va toujours visiter Radhika. Dwarika. 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 Lorsque Krishna se reposait la nuit, toute la nuit, il récitait les noms de « Oh Rade, Oh Rade, Rade » et continuait comme ça à réciter son nom. Et lorsqu'il récitait pendant la nuit qu'il se reposait ce nom de « Rade », ces reines comme Rokmini, Satyabama, étaient présentes à ses côtés, et elles l'entendaient réciter le nom de « Rade ». « Et le roi, si le roi, n'est pas le nom de Rade, 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 aussi, il a chiant et il a chiant et il a chiant. Il a chiant et il a chiant et il a chiant. Et le roi, Satyabama, n'est pas le nom de « Rade », pourquoi notre roi, il a chiant et il a chiant. Et en fait, lorsque les Satyabama et les reines étaient choqués de cette situation parce que Krishna pleurait en plus, il pleurait, il agrippait leurs saris, il pleurait, et il chantait le nom de « Rade », et il se demandait qui était cette personnalité. « Et Krishna, il pleurait, pourquoi il pleurait de cette façon, on récitait le nom de « Rade », c'est parce qu'il se demandait pour quelle offense il avait commise pour qu'il puisse être expulsé de Vrindavan, du Vrajmandal, et qu'il soit dans la séparation de Radharani de cette manière, et qu'il soit forcé d'être à Dwaraka. Alors, si j'ai fait des offenses, c'est parce que j'ai été puni, c'est pourquoi j'ai été expulsé de Vrajmandal. A Dwaraka, l'humeur est différente, c'est l'humeur d'Ashwarya, ça veut dire c'est une humeur d'opulence et de réveillance, où les associés de Krishna sont conscients qu'il est la personne suprême, tandis qu'Abraj, c'est l'humeur de Madhurya, de la douceur, parce qu'ils sont dans l'oubli, Krishna lui-même, qu'il est la personne suprême. Now, Krishna, all night, reciting Raja's name and crying, then their queens here have no such, they want to know who is Radha, they also have no power to go to that to ask Krishna. They are fear to Krishna. A 16,180 queens, they also have no power to go to ask Krishna, which is Radha, we are crying, they are fear to Krishna, they don't ask Krishna about Radha. Alors les 16,180 queens de Krishna, les reines, elles commençaient à se poser des questions, mais qui est cette personne, et c'est pourquoi elles sont toutes allées voir Krishna, et ils lui ont posé cette question, mais qui est cette Radha ? Qui est cette personne ? Tu pleures toute la nuit en chantant son nom, mais qui est cette Radha ? Là-fi, leur Quand ils viennent, ils viennent il s'adilt, qu'ils se n'avaent pas pour eux, Et donc, toutes les reines se sont réunies ensemble et se sont posées cette même question et voulaient rencontrer Krishna personnellement, et voulaient comprendre, mais qui est cette Radha ? Krishna qui chante toute la nuit, Radhe, 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 mais en pleurant, et donc elles se sont tous réunies dans l'idée de poser cette question à Krishna. Et Satyabhama, elle discute avec les autres reines et elle se dit peut-être que c'est une Gopi d'œuvrage, parce que comme il pleure en fait cette Radhe, peut-être que c'est une Gopi qui est située à Vraja. Maybe that Gopi, maybe, like, attract our Master's mind, we love so much about Krishna. Because he is not attracted to us, that Gopi attracted to Krishna. Maybe some Jadu means, like, some mystical power, that Gopi. That's why she attracted our Master, and that's why our Master is deciding Radhe, 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 Radhe. Nous avons tellement d'amour pour Krishna, mais comment se fait-il ? Mais qui est cette personne, qui est cette Gopi ? Elle doit avoir des pouvoirs mystiques, parce que toute la nuit, elle doit avoir attiré son cœur, parce que toute la nuit, il chante et il chante qu'elle a essayé de parler de Baradamsa Mother, Rohini Mata, et puis Allah allait voir à Rohini Mata. Ils voulaient savoir ce qu'elle est. Donc là, elles se sont réunies sérieusement, elles voulaient vraiment avoir des réponses à cette question, et toutes ensemble, elles sont allées rencontrer Rohini Mata, qui passait du temps à Vrindavan, et ils ont l'idée d'avoir des réponses à leurs questions. Rohini Mata, donc elle est allée dans tous les divertissements, elle est allée dans le Brindavan Lila, elle est allée dans le Matura Lila, et dans le divertissement Adwarka. Les autres, en général, n'ont pas accès, comme ce sont différentes humeurs, à ces différents Lila, ces lieux de divertissement, mais Rohini, elle avait cette grâce de pouvoir être présent à la fois dans tous ces trois différents endroits. Et alors, lorsqu'elles ont discuté avec Rohini Mata, elles lui ont posé cette question, nous voyons Krishna qui toute la nuit chante le nom de Radha, et qui pleure d'avoir son association. Alors, qui est cette Radha ? Peux-tu nous expliquer ce qui est cette Radha ? Je me disais que c'est comme un des frères gopis qui était très proche à Krishna, et très proche à Krishna. Elle expliquait que Rohini Mata, qui expliquait à tous les queens, elle est comme une gopi de Braja Mandala, et elle est très proche à Krishna. Rohini Mata leur a révélé que Radharani était une gopi de Krishna, elle était cette gopi qui était la plus proche et la plus chère à Krishna. Alors toutes les reines étaient anxieuses d'entendre parler de cette gopi qui avait tant attiré Krishna, et elles ont posé encore d'autres questions à Rohini Mata. «Rohini Mata leur a dit, «If I want to glorify about Radharani, » «If Krishna hears that glory of Radharani, » «Krishna left to Allah for you, » «He will go to Braja Mandala. » «If he glorify about Radharani, » «If Krishna hears that glory of Radharani, » «Krishna left to Allah for you, » «Krishna will go to Braja Mandala, » «Rohini Mata said to Allah for all the Queen. » Rohini Mata a dit à toutes les reines que si je commence à glorifier Radharani, et d'une manière ou d'une autre, si Krishna entend cette glorification de Radharani, alors il va tous vous quitter, et il ira directement rencontrer Radharani à Vrindavan. Et les reines, elles sont devenues encore plus anxieuses, mais elles voulaient avoir une question de Radharani. Les reines, elles sont devenues encore plus anxieuses, mais elles voulaient avoir une réponse, parce que Krishna, toutes les nuits, il pleurait de cette manière. Et donc, tout de même, elles ont demandé à Rohini Mata d'expliquer davantage ce qu'était cette copie Radharani. Alors, ils ont décidés. Maintenant, ils veulent entendre de Radharani. Donc, ils ont décidés, différents repartants de Radharani. Ils ont décidés qui s'occupe de la police à Vrindavan. Ils sont engagés à Vrindavan, en tant que christen, que vous ne le vivez dans la Torre de la Présente, avec une salle de la Torre de la Présente, et ils devaient, ils ont décidés qu'un jour au centre sur le sport. si Krishna est ici, il ne peut y faire Berger dans la musique de hubs, et ils ne ont accès à Vrindavan. Alors les reines ont trouvé cette idée que comme elles voulaient entendre les glorifications de Radha, mais s'assurer que Krishna n'entend pas, que Krishna et Balarama n'entendent pas cette glorification. Elles sont allées dans une chambre secrète où elles se sont toutes réunies, il y a un gardien à la porte pour s'assurer que Krishna n'entend pas, qu'il ne soit pas présent afin d'écouter cette glorification de Radha. Mais ce qui se passe c'est que qui a le pouvoir d'arrêter Krishna et Balarama, d'écouter s'il le désire, cette glorification de Radha, personne n'a le pouvoir. Ils m'ont appelé à Subhadra. Subhadra, c'est la sister de Krishna Balarama. Il y a eu le pouvoir d'arrêter les deux, sinon si vous engagezz à un autre devotee, autre personne, Krishna Balarama n'entendent, ils n'entendent pas, ils n'entendent. Donc c'est mieux qu'ils m'entendent. Ils m'ont appelé à Subhadra. Et elles ont trouvé, elles se sont dit que la meilleure personne pour garder cette rencontre intime, serait nul autre que Subhadra, la sorte de Krishna et Balarama, parce qu'elle serait la seule qui serait qualifiée à les arrêter s'ils voudraient partir à Vrindavan. Donc c'est pourquoi ils ont décidé que Subhadra serait la gardienne à la porte pour s'assurer qu'il ne rentre pas. Il y a toujours l'ordre de Subhadra, s'il le reste, si Krishna Balarama ne vient aussi, ne l'entend pas dans la rencontre intime, dans nous. Et lorsque Subhadra est venu, elles l'ont bien ordonné. Peu importe ce qui se passerait, de ne jamais laisser entrer Krishna et Balarama pour qu'elle puisse écouter cette glorification. Elles se sont assurées qu'elle tienne sa parole et qu'elle protège cette rencontre. Alors, dans le lieu de rencontre, il y avait Rohini qui était présent, situé au milieu de la salle. Et toutes les reines, les 16 108 reines de Krishna, elles étaient à l'entour d'elle. Et Rohini Mata a commencé à glorifier Radha. Et Rohini Mata a commencé à partager différents lieux. des divertissements de la naissance de Krishna, comment il s'est battu avec des êtres démoniaques. Et comme ça, l'une à la file de l'autre, elle a partagé différents divertissements de Krishna. Aussi, Rohini Mata a commencé à glorifier l'amour entre Radha et Krishna. Alors, Rohini Mata a commencé à glorifier les divertissements de Radha et Krishna. Et les reines, elles étaient vraiment inspirées à entendre plus de ces divertissements. Ils sont arrivés à la fin de la rencontre. Ils sont arrivés à l'avenir. Ils sont arrivés à la place, les goliens. Mais ils sont arrivés à la rencontre, mais il y avait un moment de rencontre. La voix est arrivés à l'écritage. Les goliens, ils sont arrivés à l'avenir. et ils ont aussi atteint l'honneur de Krishna et Balarama dans un meeting. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, Krishna et Balarama aussi étaient dans un meeting. Mais malgré tout, mystiquement, pendant qu'ils étaient à leur meeting, ils ont entendu cette glorification de Radha. Quand Krishna se glorie dans un endroit, le Seigneur a aussi entendu entendre sa glorification de Radha. Il a aussi essayé de entendre tous les harikathas. Le Seigneur a aussi essayé de entendre tous les harikathas. Donc, comment peut-il entendre tous les harikathas ? Et ce qui est intéressant de noter, c'est que le Seigneur lui-même, il aime entendre parler de ses gloires harikathas, les gloires sur Hari. En Hari, il aime pouvoir entendre ses propres gloires. Donc, qu'est-ce qui pouvait l'empêcher à ce moment-là de venir et d'entendre ses gloires à travers cette glorification de Radha ? Dans le Préma Bhakti Chandrika, il y a l'histoire de Gaurudha Spandit. Dans le Préma Bhakti Chandrika, il y a l'histoire de Gaurudha Spandit. Sous-le-las-la- собирait Pirtan à Shyetana ? Donc toute cette histoire, c'était Rida et Chaitana qui faisaient un kirtan pour un festival spécial, donc il était sur le bord de la rivière sacrée, et pendant qu'il faisait son kirtan, Nita et Gora Sunda qui étaient sur l'hôtel, les déités de Goridas Bandit, lorsqu'ils ont entendu ce kirtan, ils étaient profondément attirés, ils ont quitté l'hôtel et ils sont allés sur le lieu où Rida et Chaitana faisaient le kirtan et ils ont commencé à chanter et à danser avec eux. Mais ce qui s'est passé, c'est que Goridas Bandit, il a vu qu'il n'était plus sur l'hôtel, donc il a couru vers le lieu pour essayer de les retrouver, parce qu'il était fâché qu'ils aient quitté l'hôtel. Et quand il est arrivé sur le lieu, Nita et Gora Sunda, ils ont eu peur de Goridas Bandit et ils se sont enfuis dans le cœur de Rida et Chaitanya. C'est comme ça qu'il a eu son nom. Et c'est pourquoi, de la même manière, lorsque Krishna et Balarim, ils ont entendu cette glorification, alors ils n'ont pas pu s'empêcher et immédiatement, ils se sont allés sur le lieu où Subhadra est glorifiée. Elle est glorifiée. Et donc là, pardon, pas Subhadra, mais où Rohini glorifiait. Donc là, ils sont allés vers le lieu de rencontre, mais il y avait Subhadra qui était la gardienne de la rencontre. Et donc, ils ont voulu rentrer en ATA pour écouter, mais Subhadra les a arrêtés tout de suite. Il leur a dit, non, vous restez ici, vous n'avez pas le droit d'entrer dans ce lieu de rencontre. Vous pouvez essayer de convaincre Subhadra, s'il vous plaît, vous êtes ma soeur, s'il vous plaît, pourquoi ne vous vous plaît ? Non, non, Subhadra a le pouvoir seulement pour arrêter. Non, je n'ai pas le pouvoir de rentrer à Christophradam. Non, Subhadra, non, je n'ai pas le droit d'entrer. C'est le conseil de Rohini Mata. Il a ordre, Rohini Mata, il a ordre, je n'ai pas le droit d'entrer à Christophradam. Donc, je n'ai pas le droit d'entrer. Et donc, Krishna Balarama, elles ont essayé d'argumenter pour pouvoir entrer. Et Subhadra, elle était vraiment, elle était vraiment ferme. Elle aurait dit, non, 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 on m'a donné cette instruction de ne pas du tout vous laisser entrer. Alors, c'est impossible. Que vous puissiez entrer dans cette rencontre. Et comme ça, ils argumentaient ensemble. Krishna, avec toutes sortes de subterfuges, il a essayé de convaincre Subhadra pour essayer de l'inspirer et les laisser entrer. Mais non, à chaque fois qu'il essayait, Subhadra resterait toujours fermé et les interdissait d'entrer dans le lieu. Donc, Lord Krishna Balarama a dit, « Ok, vous n'êtes pas allowed d'entrer dans l'intérieur. Au moins, il faut ouvrir la fenêtre, les deux côtés, comme les deux fenêtres. Peut-être que vous ouvrez cette fenêtre, vous pouvez entendre de ce qu'il y a de la fenêtre, vous pouvez entendre de la fenêtre, vous pouvez entendre de Balarama. Et alors, ils sont, Krishna et Balarama, ils ont eu cette idée, ils ont demandé à Subhadra, alors, ok, oui, on accepte, tu ne laisses pas rentrer dans le lieu, mais il y a deux fenêtres juste à côté. Est-ce qu'on peut les ouvrir pour qu'on puisse entendre les gloires de Radharani? Donc, maintenant, Subhadra a ouvert pour construire deux côtés, Krishna et Balarama se sont en milieu de la Subhadra qui est le propriétaire et il y avait deux fenêtres de chaque, une de chaque côté de la porte. Donc Subhadra, il a ouvert les deux fenêtres et Krishna, d'un côté, Balarama de l'autre ont commencé à travers la fenêtre à écouter les gloires de Radharani. Nous avons vu le kata de Krishna qui se passait comme une histoire qui s'appelle Ramatandra. Quand Ramatandra se finit nous connaissons l'histoire de Ramatandra qu'il a été exilé pendant 14 ans et au bout de 14 ans il est retourné dans son royaume à Ayodhya où il est à nouveau devenu roi. Mais à ce moment-là pendant les 14 années d'exil son frère Bharat il avait gardé ses chaussures et il avait dans l'absence de Ramatandra mais dans l'espoir qu'il allait revenir en gardant ses chaussures et dans le service à travers ses chaussures de son roi qui est Ramatandra Bharat il a régné pendant ses 14 années. Et dans un avion spécial de retour vers la capitale Ayodhya étaient présents Sita, Ram, Lakshman Vibhishan et tous les singes qui étaient là à travers cet avion spécial jusqu'à Ayodhya. à Rahabat et à venir à l'espoir à l'espoir à l'espoir puis Ramatandra a appelé à Hanuman « Please, vous venez pour s'asseoir dans cet avion » mais Hanuman a régié « Non, je ne veux venir avec vous. » Ramatandra a demandé à Hanuman de bien vouloir s'asseoir aussi dans cet avion et Hanuman a refusé et a dit « Non, je ne veux pas entrer avec vous dans ce vaisseau. » Maintenant Ramatandra a demandé à Hanuman « Why are you not come to sit in plane? What happened for you? » Hanuman put one question « Oh my dear Ramatandra, where are you going to adhya? » « Now there is your katha is going or not? » Et lorsque Ramatandra a invité Hanuman a rentré dans le vaisseau Hanuman a posé cette question et lui a dit « Ok, mais si je viens est-ce qu'il y aura une glorification est-ce qu'il y aura une katha une glorification de ta personne dans ce lieu? » Ramatandra a dit « Ramatandra a dit mais moi je réside dans ce lieu c'est là où j'habite alors comment ce serait impossible que les gens parlent de moi comme j'habite à cet endroit? » Hanuman a dit « Oh my dear God Lord maybe you go to other there if your katha is not going on there I don't want to come with you please go » Hanuman son serviteur intime il a dit « Mais si je vais à Yodhya et je n'entends pas parler de tes gloires alors je ne préfère ne pas y aller » « Now Hanuman said « Oh where are you? Your glories must be go on if where your glories is going on always you are present there darsai what if your katha going on there you are present there so I want to go on in other day always » Hanuman a fait cette requête il a dit « Alors si je viens il doit toujours avoir cette glorification de ta personne alors là je pourrais venir » « Now I stay there là je je suis pleinement présente de la darsai il a déclaré à chaque fois qu'il y a une glorification de ma personne alors à cet endroit je suis pleinement présent c'est de la Et lorsque Krishna et Balaram, ils ont entendu cette glorification de Radharani, ils étaient vraiment dans une profonde extase et ils étaient tellement appréciatifs de cette glorification que leur extase leur a fait en sorte que leurs membres de leur corps se sont rétractés à l'intérieur et leurs yeux se sont grand ouverts. Quand ils ont entendu la glorie de Krishna, ou la glorie de tous les membres du passé, de Krishna, Radha et d'autres lords, à l'époque, ils ont senti l'anandam. L'anandam signifie que l'happiness signifie que Krishna est présent là. Et quand les teils viennent de nos yeux signifie que Krishna est présent dans ce lieu et nous sentions l'happiness. C'est ce qui signifie que Krishna est présent là. La glorification de Krishna, Krishna est toujours présent. Et c'est pourquoi dans cette glorification, la présence de Krishna se faisait profondément sentir. Et c'est à travers cette extase, cette profonde extase, il vivait des profonds sentiments à l'intérieur et tout était en train de bouger à l'intérieur d'eux tellement il y avait une extase spéciale d'entendre cette glorification. ... 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 à ce moment-là, Narada est entrée sur la scène. Quand Krishna, Balarama, Subhadra, c'est cette forme, pas comme une forme originale, c'est cette forme, où tout rentre dedans, et ses yeux, ses pieds, on voit la première darsana de Narada. Narada voit la forme de la Subhadra dans ce temps-là. Et c'est à ce moment-là que Narada est entrée. Et là, il a eu le darsana, il a eu la vision. Il a vu Jagannath, Baladeva et Subhadra avec tous leurs membres étactés, leurs yeux grands ouverts. Et ça, c'est la vision qu'il a eue lorsqu'elle est entrée. Quand Narada est là, Krishna Balarama est en forme de cela. Puis Krishna, quand il regarde Narada, « Oh Narada, qu'est-ce que tu veux ? Dis-moi, je suis très heureux maintenant, je suis très heureux de toi. Qu'est-ce que tu veux ? Je suis très heureux de me demander, je peux te donner le bonheur de toi. Qu'est-ce que j'ai désiré ? J'ai toujours désiré. » Et donc, lorsque Krishna, il a vu la présence de Narada, comme il est très cher à son cœur, il lui a dit, « Oh Narada, maintenant que tu es ici, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Qu'est-ce que tu désires ? » « Aujourd'hui, je suis très satisfait, je suis très heureux de toi. Qu'est-ce que tu veux ? Dites-moi ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux ? Je vais vous donner tout de suite. » Et Krishna lui a dit, « Je suis très satisfait que tu sois ici aujourd'hui. Alors s'il te plaît, tu me demandes ce que tu veux. Demande-moi. » « Et la chose que Narada, il a demandé, parce que c'est l'attitude des peurs de Dieu, c'est comme ça. Et la chose que Narada, il a demandé, parce que c'est l'attitude des peurs de Dieu, qui veulent aider les autres. Et lui a demandé, « S'il te plaît, permets-moi d'aider les autres, de les accompagner, de pouvoir les aider. » « Now, Narada, pray to the Lord, Narada is the saint, he thought, now I get the darsan of this form of the Krishna-Mala, Jaganatha-Mala Sumatra. He pray, oh my dear Lord, I pray to you, this form, you give your darsan as a colleague. You come in this form of the Krishna-Mala, and give Darsana, I beg to you, five people, Narada, this, then people can give, take the darsan of this form of the Lord, the Lord, the Lord, the Lord, the Lord, the Lord, I pray to Krishna-Mala, to give this form to his colleague. Now, in this world, Krishna said to Narada, after that, after 50 years, cross to Brahma, in 151 stars, on that time, as a colleague, I come in this form of, and stay in Pursar-Mukhetra, give Darsana to her, and deliver to my local, the Lord. So, in this way, Krishna, with the desire of Balaram, he manifested this form of Jagannath-Baladev-Subhadra, and we know that, in response to the desire of Brahma, who wanted that, in the era of Kali, the Lord manifest himself to liberate all beings in this form of Jagannath-Baladev-Subhadra, and also through this story, and Brahma and Narada, then the Lord manifested in this form of Jagannath-Baladev-Subhadra. Yes, 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 as long as I see what can, all the universe can see this form. That's why he prayed to the Lord, this form, gives Darsana to and Asia, to everyone. And, he prayed that the Lord, in the era of Kali, he manifested this form to absolutely all the living beings so that they could receive this blessing. like Sam Prasad, if you eat alone, if you distribute to all, all get benefit. If you eat alone, what? Like this selfishness, like Narada the same, he distribute, bless it to all people, all devotees, all the universe. They can give the Darsana to the Lord. That's why he prayed that. Not in alone satisfied. He bless it to all, all of us. and, One person could be alone and honor the rest of the Lord, the Prashadam, but Narada Muni was not in this mood because, by his compassion, he wanted to help all the living beings. That's why he asked the Lord to give his Darsana, his vision, to all the living beings who could see it. to all the living beings. Evening, we can discuss the work of the Dharani. He blessed Brahma and Narada. Now he is Dharani. Okay? How he blessed Dharani to Dharani to give these Darsana this form that was not possible. Evening time we discuss. Thank you, Father. Alors, donc, maintenant nous avons parlé de la bénédiction que Brahma et Narada ont eue pour que le Seigneur Jagannath se manifeste. Et ce soir, nous parlerons plus en lien avec Shri Mathe Radharani. Jai Riva. Jai Riva.